Utilisez l'article « lo ». En espagnol, il existe, en plus des articles définis « él » au masculin et « la » au féminin, un article neutre, « lo », qui ne s'emploie qu'au singulier. C'est un petit mot bien commode car il permet de simplifier l'expression. C'est un raccourci. Employé devant un adjectif, il signifie « ce qui est ». « lo positivo », « ce qui est positif ». C'est plus court que de dire « los aspectos positivos », les aspects positifs. Cela fonctionne aussi avec un participe passé, « lo ocurrido », « ce qui est arrivé ». Dans ces tournures, l'adjectif ou le participe passé sont substantivés, ils sont utilisés comme des noms. « Lo », suivi de la préposition « des », puis d'un nom, renvoie à un fait déjà évoqué. « lo de las fiestas », « cette histoire de fête ». On peut traduire aussi par « ce qui concerne » ou « l'affaire de » ou encore « le problème de » en fonction du contexte. Enfin, « lo », suivi du relatif « que », puis d'un verbe, correspond à notre démonstratif « ce qui » ou « ce que ». « Lo que c'est dit fait », « ce que l'on dit », c'est un raccourci par rapport à « les choses, les histoires que l'on raconte ». Ce qui est sûr, c'est que les raccourcis sont utiles même s'ils ne sont pas indispensables. À toi maintenant ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !